Donc on peut, mais c'est en coordination aussi avec le même séminaire qui se donne au niveau de la maîtrise d'orthopologie sociale. Donc c'est, comme je précise, une coordination de deux événements et donc il faut prendre la mesure de l'intérêt de ces deux activités académiques d'importance qui s'inscrit dans le cadre des activités de recherche de l'ADREF, parce que l'ADREF a un séminaire de recherche sur l'éthnologie en Haïti, faire l'histoire de la discipline pour accompagner son renouveau, parce qu'il y a toute une dynamique de renouvellement de l'éthnologie Haïtière, et une dynamique de renouvellement qui donne lieu à ce nouveau programme de maîtrise en anthropologie sociale, qui donne lieu à toute une mise en œuvre qui va probablement nous conduire dans cinq ans et peut-être moins à un programme de retorat en anthropologie en coordination avec des universités américaines, des universités de Tonsa et différentes coopérations à la base de différentes coopérations internationales. Du coup, on essaie de relancer cette dynamique, cette dynamique qui a existé puisque, je le soulignais quelque part, on est l'éthnologie haïtiienne, l'anthropologie haïtiienne a été un parcours, l'école haïtiienne d'éthnologie a été un parcours, et il faut reprendre, on a la chance d'être dans une institution assez particulière, parce qu'on n'a pas trop de traditions anthropologiques, même dans les grandes écoles anthropologiques, en France, comme aux États-Unis, on n'a pas d'institutions qui soient aussi rattachées à son fondateur. On ne connaît pas d'institutions qui soient rattachées à Boat, et d'institutions qui sont aussi, qui découlent directement la tradition, bien la tradition de l'école française d'éthnologie avec les deux carriens, MAUS, on connaît MAUS dans l'institution française, et avoir une institution qui découle directement, parce que, par exemple, ça a été le fondateur de l'institut d'éthnologie, qui a donné la faculté d'éthnologie, tout ça, c'est quelque chose d'assez important, sur lequel il faut capitaliser, il faut prendre en compte cette présence de l'éthnologie dans l'espace politique haïtien, dans l'espace social haïtien, et donc capitaliser sur ça pour permettre à l'éthnologie, à l'anthropologie, de continuer à jouer un rôle important dans le pays, mais en même temps de renforcer la formation en anthropologie. Toutes ces dynamiques nécessitent aussi qu'on comprenne qu'est-ce que ça pourrait dire, cette tradition. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on reçoit Stéphane Droyer, qui est philosophe, en principe, qui enseigne en Aïsie de plus quelques temps, qui, ce philosophe n'est pas en principe, il est enseignant à l'école normale supérieure, il a enseigné dans le département de philosophie, et on a longtemps collaboré ensemble sur le programme de master en philosophie, qui est en fait un master de localité en philosophie à l'école normale. Et donc, sur cette dynamique, c'est assez intéressant d'avoir Stéphane avec nous aujourd'hui, puisque Stéphane, en même temps, il est dans une dynamique encore de solidarité avec Haïti, de coopération sur la philosophie, et c'est peut-être cette coopération sur la philosophie qui nous amène à cette coopération sur l'anthropologie, à mettre ensemble cette dynamique pour essayer d'avancer, de créer cette dynamique au niveau de l'université de l'État d'Haïti. Donc, je ne rentre pas dans les détails pour présenter le philosophe qui est avec nous, qui est, qui s'est beaucoup intéressé à Haïti, et c'est cet intérêt pour Haïti qui l'a conduit à travailler sur les textes humains, et qui nous propose une lecture de humains, un contexte qui est, il essaie de mettre en contexte avec les travaux scientifiques en France, aussi avec, il met en perspective avec l'école sociologique, ou bien l'école ethnologique de Cagnon. Donc, je ne note pas dans les détails, je passe la parole, je vais passer la parole à Stéphane, mais avant, je dois souligner que le séminaire international, ce n'est pas que moi, c'est un séminaire, c'est un séminaire qui est co-animé, donc si j'anime le séminaire dans le cadre du master tout seul, mais dans le cadre du séminaire international, vous donnez tout ce caractère, le caractère international du séminaire, je ne suis pas le seul à intervenir, il y a Maud qui est, et aujourd'hui, Maud va toujours jouer ce même rôle qu'elle a l'habitude dans le séminaire, il va modérer le débat, il va aussi jouer le rôle de, comment je dirais, de discutant, de discutant comme ça, pour nous permettre d'avancer dans les détails. Je passe la parole tout de suite à Stéphane, pour s'en aider à voir. Je vais essayer de faire, sachant que je ne mesure qu'un mètre soixante-dix, et que, face à cette table, j'ai juste un problème d'ajustement de mes papiers, de mes yeux, c'est-à-dire de ma machinerie universitaire, qui me permet d'être en action. Donc il y aura peut-être quelques ratés, ils seront des ratés strictement physiques, liés au dispositif, mais on va y faire. Donc d'abord, la première chose qu'on vient toujours de faire, c'est de remercier tout le monde, donc je vais rester aussi bref que ça, je veux dire, sans détailler, tous les présents qui, une raison ou une autre, ont pu participer à ce moment de rencontre. Et vraiment, quand même, je veux ajouter toujours, je crois après les remercions, le plaisir d'être là, et c'est vrai que retravailler un moment avec Picard est une joie. Après, dire éventuellement de quel point de vue je vais parler de Firmin, c'est-à-dire comment j'y ai été conduit, en dehors effectivement des voyages qui, depuis des décennies maintenant, me font repasser par ici. Je me suis fait, pour des raisons que j'ignore un peu, l'impératif de lire des auteurs et des textes d'ailleurs. Il y a toute une problématisation à l'échelle mondiale de la nécessité de le faire. Je n'en ai pas, peut-être qu'on pourra en débattre, de théories particulières. Et donc, c'est une décision qui vient simplement du fait de constater, après les études que j'ai faites en philosophie, et d'avoir été amenés à enseigner cette discipline, de ne pas pouvoir ne pas remarquer que le corpus était un corpus qui avait oublié d'intégrer un certain nombre de contributions importantes à ces références, et qu'il suffisait d'être un peu curieux et d'aller un peu traîner dans les bibliothèques pour s'apercevoir qu'il y avait eu des injustices, mais sans vouloir refaire une idée de justice, il y a des auteurs que l'on oublie éventuellement de lire. Alors, tout le monde n'oublie pas de les lire, mais en réalité, ils sont un peu dans cette position donc d'oublier. Et donc, la méthode toute simple que j'utilise dans un premier temps, c'est d'identifier, à l'occasion de mes passages en bibliothèque, c'est d'identifier qu'il existe des textes qui ressemblent par de très très nombreux aspects aux textes qui font partie du corpus bien identifiable donc de la philosophie. L'enjeu de constituer, on pourrait dire quand même un mot, tant que je parle un peu ici de philosophie, l'enjeu de savoir quels sont les textes que l'on lit, c'est-à-dire comment on constitue le répertoire de références du travail philosophique, a évidemment donné lieu depuis toujours à des combats, à des luttes universitaires, à des divergences. Et on peut dire qu'avant la période qui est la nôtre, le combat était peut-être assez simple à représenter, c'est-à-dire qu'il y a eu le grand travail qui a été fait par les générations antérieures à veiller à ce que la pensée matérialiste ne soit pas oubliée par une sorbonne prétendument spiritualiste. Ça, c'est dit de manière forte, mais en réalité, ça a correspondu assez bien à un travail de génération antérieure de mes collègues qui ont toujours voulu maintenir vivant dans le corpus des références philosophiques des auteurs un peu sulfureux, ou bien vraiment les matérialistes de l'antiquité, ou bien le marquis de Sade, ou les libertins, ou un rationalisme, donc il y a eu une volonté qui a eu de se mettre. Alors, c'est un peu dans le même schéma que l'on peut se dire, aujourd'hui, il y a un même geste à effectuer qui consiste simplement à se dire « Lisons des philosophes qui ne sont jamais cités par personne dès lors que leurs livres ressemblent à ceux qui font l'objet de très très nombreuses citations. » Il y a particulièrement un fait tout à fait choquant, parce que j'aime aussi beaucoup aller en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, qui est de constater que mes collègues de philosophie qui sont en Afrique noire rédigent, qui font des thèses, rédigent des contributions scientifiques importantes sur rigoureusement les mêmes objets que la tradition européenne, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui travaillent sur Hegel, qui travaillent sur Descartes, qui travaillent sur Spinoza, qui travaillent sur Platon, sur notre panthéon habituel, et il y a ce fait tout à fait frappant de voir que leurs contributions, qui reçoivent la reconnaissance académique qui leur réduit, en même temps n'est jamais l'unicipé par personne. Donc il y a quelque chose d'un peu différent, donc il y a un pièce tout simple à faire, qui indique qu'elle ait l'horizon mal questionné, je veux dire, parce que je vais en se dire plus sur ce que je fais moi-même, qui me conduit à prendre régulièrement un ouvrage, je veux dire, qui me paraît ressembler fortement aux ouvrages à l'effet qu'on a tendance à travailler, et dont je sais simplement qu'il n'est pas dans le paysage, il n'est pas cité, il n'est pas reconnu, il n'est pas travaillé. J'avais travaillé comme ça sur un philosophe camerounais qui est travaillé au Cameroun, et qui n'est pas travaillé en Europe. C'est une chose un peu étrange, or, l'œuvre de ce philosophe est une œuvre qui entre, avec les complications qu'elle suppose, directement en rapport avec les questions contemporaines qu'il connaissait, qu'il connaissait évidemment. Voilà ce qui m'a conduit, en circulant dans l'espace haïtien, de rencontrer Joseph Anténor Firmin, en tant qu'auteur, et c'est ce Firmin-là que je connais, d'ailleurs je vais réduire tout ce que je connais au fur et à mesure de ce que je dirais pour en circonscrire le champ, mais je sais qu'il existe un autre Firmin que le Firmin anthropologue, c'est-à-dire qu'il est un Firmin qui vit même dans une actualité ou dans un présent à travers des gens qui se recommandent de Firmin sur des objets qui ont été effectivement les tiens, mais le Firmin sur lequel je me suis concentré pour le moment, qui est le Firmin qui ressemble donc par son texte à des objets que la philosophie telle que je la connais a l'habitude de travailler, c'est le Firmin qui a rédigé ce texte qui s'appelle « De l'égalité des races humaines ». Vous ouvrez ce livre et que cette tradition et de formation philosophique européenne, vous reconnaissez un livre qui mérite tout autant d'être lu, médité, travaillé que d'autres ouvrages du XIXe siècle en tant que contribution importante, c'est-à-dire dans le champ des savoirs et donc qu'il devrait être présent dans ce que nous appelons l'histoire et la philosophie des sciences à tout le moins. Donc, voilà ce que j'ai essayé de comprendre, c'est de le saisir de cette façon-là et même dans l'exposé que j'ai été capable d'essayer de présenter ce matin, je ne dirais pas que c'est un objet qui de façon qui m'étonne un peu me résiste par toutes sortes de dimensions sur lesquelles je vais venir très vite. Je me suis pour le moment concentré dans une lecture minutieuse de la première partie du livre de Firmin qui est ce bilan critique qu'il fait de l'anthropologie qui à ce moment-là est baissante en France. La première partie du livre de Firmin elle fait une lecture critique épistémologique et extrêmement critique épistémologique des savoirs d'anthropologie qui se développent en France puisqu'il se réfère beaucoup aux travaux français j'ai introduit quelques autres travaux à un moment ou à un autre donc il fait un bilan précis exhaustif de cette science anthropologique naissante et c'est cette première partie-là qui mérite dans un premier temps d'être examinée. Je dirais par exemple parmi des choses que je ne sais pas encore et à la limite si quelqu'un le sait je veux dire je suis justement plus que preneur je veux dire d'apprendre quelque chose c'est des formules rhétoriques alors dans mon cas non ça n'est pas c'est de savoir que par exemple Firmin arrive vers 1942-1923 après je suis un peu flottant sur les dates mais il arrive à Paris il devient membre de la société d'anthropologie de Paris et dans les mois qui viennent il écrit un ouvrage qui dénote une lecture et une connaissance de toute la production scientifique de l'anthropologie naissante alors comment il a fait est-ce que déjà avant sa venue mais je n'ai pas de données là-dessus parce qu'il y a quand même quelques commentaires c'est quelqu'un qui est dans la récession et comment comment cet homme a été capable d'assimiler en quelque chose qui se compte en mois ou en petites années autant de savoir et voilà est une enquête que je ne suis pas en mesure comment de faire qui à mon avis mérite réponse ou bien on considère que c'était faisable ou que c'était un génie je veux dire où on peut trouver des événements ou bien que déjà circulait à travers l'expérience qu'il avait des Etats-Unis puisque des débats d'anthropologie avaient lieu aux Etats-Unis il avait une connaissance antérieure donc voilà je peux dire quelque chose que je ne sais pas et qui font partie des choses qui continuent donc à me résister dans la compréhension que j'arrive à me faire de ça donc la situation de départ de ma lecture c'est simplement ma stupéfaction qui n'est pas seulement la mienne parce que la subjectivité ici n'a vraiment aucune importance c'est la stupéfaction de rencontrer un ouvrage d'une puissance théorique considérable qui n'était pas lu c'est-à-dire jusque il y a un certain nombre d'années qui n'était pas lu du moins dans la tradition universitaire dans laquelle je travaille quand il était cité en bas de page ou dans les manuels je veux dire comme une figure que l'on que l'on peut consulter parce qu'on veut se représenter de manière exhaustive au fond tous les contributeurs à la science donc on dit bon ben l'orocite comme ça au milieu d'autres je veux dire on va citer Firmin parce qu'il a quand même écrit un livre dont le titre je veux dire a eu la chance de correspondre à une configuration historique qui va être victorieuse c'est que l'égalité des races humaines est évidemment quelque chose qui a gagné la bataille des idées c'est pas lui qui l'avait gagné d'ailleurs elle a été gagnée dans la tradition universitaire française par les sociologues de l'école de Durkheim qui ont imposé l'égalité comme une catégorie sociale tout à fait sociale plutôt anthropologique importante et à partir de cette évidence je veux dire universitaire et pas seulement politique je veux dire qu'il y a égalité je veux dire que l'égalité et l'idée d'égalité c'est une catégorie tout à fait fondamentale pour penser la vie des hommes et puis la nature des hommes et ce qu'ils peuvent la culture humaine ce combat ayant été gagné le livre de Firmin peut garder grâce à ça une évidence de lecture pour tout un chacun bon donc je suis parti de ce fait mais donc je me suis trouvé devant un livre stupéfiant c'est-à-dire c'est ça que je voudrais commencer par évoquer dans la mesure où il faut en même temps c'est la manière dont je l'approche comprendre que d'une certaine manière il est la contribution de Firmin pendant son séjour à Paris il était à Paris pendant dans toute une période et sa contribution c'est la rédaction de ce livre parce que par ailleurs dans la période où il est il est à Paris où il exerce différents métiers où il circule dans différents milieux juridiques intellectuels qui sont un peu des contacts des haïtiens qui sont en exil qui sont en voyage qui sont en déplacement qui sont présents à Paris ils réussissent à produire et alors il est à Paris et il va régulièrement à cette société dont on parlera que vous connaissez certainement par d'autres biens mais je vais là essayer de rassembler juste tous les éléments nécessaires à ma lecture du livre de Firmin donc il assiste aux séances de la société d'anthropologie de Paris qui a été fondée quelques dizaines d'années avant par Broca un Broca dans un bras de fer qu'il a réussi à imposer au gouvernement donc de Napoléon III qui dirigeait la France et dans un bras de fer avec l'Église catholique qui sur la question de l'anthropologie de l'origine de l'homme était très attentive à ce que les discours qui soient tenus dans les sociétés savantes françaises n'attendent pas à l'image divine et à la conception divine du monde donc Firmin adhère à cette société et ce qui est frappant c'est que d'une certaine façon il y ait de façon invisible il apparaît pour les chercheurs puisque Firmin est devenu aujourd'hui un objet d'étude il a été réédité il est traduit dans d'autres langues il a été traduit en langue anglaise il a été traduit en langue espagnole il devient aujourd'hui depuis une dizaine d'années il devient un objet un objet d'étude mais donc les chercheurs il y a même eu un colloque sur Firmin peut-être plusieurs un colloque visible dans le paysage intellectuel c'est-à-dire dans le paysage internet je sais que les colloques se sont réunis autour de lui je sais que dans les études latino-caribéennes il apparaît dans un certain nombre de revues que j'ai pu identifier donc il y a une actualité et une existence de Firmin qui est contemporaine mais le même Firmin pendant la période où il devient membre de la société d'anthropologie de Paris le même Firmin quand il est là-bas est invisible il faut le travail de chercheur pour trouver des traces en dehors de ce livre énorme je veux dire et magnifique il faut faire un travail de chercheur pour trouver quelques traces de son passage donc dans dans cette société au fond il y a deux scènes qui constitue la présence de Joseph Anténor-Firmin dans dans la visibilité qui est celle de la société d'anthropologie de Paris la première la première scène c'est précisément celle que j'ai déjà évoqué à la fois le fait assez assez surprenant assez impressionnant de voir que cet homme qui devient membre de la société d'anthropologie de Paris en 1884 en 1885 un an après sublit cet énorme volume et alors si 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 on commence à se donner des principes de lecture ce qui est évidemment vous comprenez bien l'entrée que je peux faire d'un texte comme celui-là c'est à dire comment comment en faire un objet pour la pour la philosophie donc si je considère effectivement cette oeuvre qui s'appelle de l'égalité des races humaines je pense qu'une bonne entrée consiste à se dire que la visibilité de Firmin dans le champ où il apparaît à Paris la visibilité est celle-ci quelqu'un qui vient d'arriver en 1884 écrit en 1885 une oeuvre majeure et une oeuvre majeure veut dire une oeuvre dont je vais pouvoir à ce moment-là rechercher pour quelle raison est-ce que je peux penser que c'est une oeuvre majeure je ne vais pas lui donner une note je ne vais pas j'ai essayé de comprendre pourquoi cette oeuvre est une oeuvre et ça sera je crois ma question principale est une oeuvre qui sort du lot ne ressemble pas aux productions scientifiques ordinaires et cette non-ressemblance avec la production scientifique ordinaire c'est celle de la production donc d'une oeuvre majeure elle a ce très particulier hypothèse de lecture que je propose qui peut être ensuite infirmée alors il doit y avoir des modificités la prononcer quand on parle de Firmain et donc on va devoir réfuter texte en main c'est-à-dire ce sont des hypothèses de lecture mais quand je le lis et le relis j'ai l'impression que d'une seule façon c'est une oeuvre qui absorbe tout d'un coup l'ensemble des débats que Firmain aurait pu avoir voir si les choses s'étaient passées autrement qu'est-ce que je veux dire par là une oeuvre ordinaire d'un anthropologue à la société anthropologique de Paris ça aurait été quelqu'un qui arrive en 1884 qui participe à tous les débats savants et on va voir les drôles de débats savants qui occupent évidemment cette société d'anthropologie de Paris mais qui participe à ces débats qui apparaît deux ou trois fois par an dans le bulletin et on recopierait dans le bulletin une contribution de monsieur Joseph Anténor Firmain et qui au bout de 10 ou 15 ans aurait rassemblé toutes ses interventions et tout son savoir dans un livre qui est un livre qui aurait appartenu à la production scientifique de la société d'anthropologie de Paris or cette dimension qui lie une production scientifique au débat au dialogue aux recherches collectives aux séminaires internationaux dans lesquels s'élabore la pensée c'est-à-dire et quelque chose qui fait que le livre va reprendre et là on a une hypothèse de lecture ça serait de décrire Firmain comme un homme qui va à très grande vitesse c'est un penseur à très grande vitesse qui en un an arrive à parler très peu parce que manifestement il ne parle pas beaucoup pendant cette année il n'apparaît pas dans le bulletin il assiste aux séances il écoute les séances et puis lui-même dialogue imaginairement avec au fond tout le corpus toutes les doctrines toutes les lignes qui se disputent la question et donc en un an il étuise tous ces débats et il les intègre dans un livre alors pour embêter ceux d'entre vous qui ne sont pas vraiment philosophes je dirais je reconnaîtrais là-dedans un travail semblable à un dialogue platonicien il y a une dimension de cet ordre est-ce que vous savez qu'un dialogue platonicien et sinon je vous demande de me faire confiance sur ce qu'est un dialogue platonicien un dialogue platonicien est un dialogue qui arrive à soutenir une véritable doctrine même si elle peut être aporétique en tout cas arrive à des lignes de conclusion je veux dire d'un effort de pensée à la fin d'un dialogue platonicien il y a toujours un moment où un problème est posé les manières d'y répondre ont été analysées je veux dire les conclusions sont tirées de la situation mais il y a tout un moment antérieur où Platon a incorporé dans un dialogue tous les débats savants de son époque avec un certain nombre de personnages qui peuplent ces dialogues Spirman c'est ça sûrement pas en pensant à Platon même s'il le cite la culture juste éblouissante mais il fait la même chose c'est à dire il cite toutes ces personnes qui sont ses collègues qui l'entourent il dialogue avec eux à l'intérieur de ce livre il vit un mal fou de beaucoup d'entre eux c'est à dire c'est un livre violemment critique et donc c'est pour la vie un penseur à très grande vitesse c'est à dire il épuise dans l'écriture en un an d'un ouvrage tous les dialogues qu'il aurait pu avoir avec ses collègues les sociétaires les sociétaires qui l'entourent en ce sens c'est à dire c'est une oeuvre majeure parce qu'elle récapitule tous les débats possibles en tout cas du point de vue qui m'introduit autour autour de sa question et ce qui en fait deuxième caractère que j'imagine pour une oeuvre une oeuvre majeure une oeuvre majeure est une oeuvre qui quand elle a eu l'explication la discussion le dialogue scientifique avec l'ensemble visible des doctrines qui traitent de sa question c'est à dire au fond sur la question de l'égalité des races humaines on trouve récapitulé tout ce que le monde savant de l'époque était capable de dire on récupère ça à toute vitesse tout ça est repris mais une fois que tout a été effectivement récapitulé et qu'il introduit ce dialogue dont il dit lui-même c'est pour ça que je pourrais appuyer et j'en dirais quelque chose qu'il le mène à toute vitesse c'est à toute vitesse que je mène ce dialogue il arrive à un point où il réorganise le champ problématique en le retournant complètement il fait une oeuvre pour simplifier et dire les choses concrètement il discute avec tous ceux qui croient qu'il y a des races supérieures et des races inférieures c'est tout ce qu'il rencontre dans l'anthropologie de l'époque il n'y a que les gens qui pensent qu'il y a des races supérieures et inférieures c'est-à-dire qu'ils ont des manières différentes de penser la manière d'établir la supériorité ou l'infériorité des races et lui va et lui va dialoguant avec toutes ces différentes manières de penser l'inégalité une supériorité une infériorité des races humaines des unes avec les autres menant à vitesse express ce dialogue avec toutes ces théories va soutenir dans une thèse que lui seul soutient il n'a rigoureusement aucun appui si ce n'est son collègue Janvier ou quelques haïtiens qui sont présents là mais qui ne prennent pas la parole même si Janvier avait lui-même écrit un texte sur l'égalité des races humaines et Firmain lui a volé le titre mais il a écrit un meilleur livre alors après c'est ce qui fait le meilleur livre qui gagne j'ai lu les deux c'est mon opinion qu'il n'y a pas de l'autre comment on peut s'exprimer ainsi il arrive à une conclusion qu'il est seul à soutenir donc vous êtes dans une science très vite vous avez l'intégralité des débats que vous pouvez avoir avec tous les hommes de cette spécialité vous arrivez à une conclusion radicalement différente que ce que vous exposez quand vous faites ça qu'est-ce que vous faites ? vous renversez complètement le champ problématique et donc on peut décrire cela sous la forme d'une image je pense beaucoup par image je n'arrive pas à faire autrement mais c'est Firmain seul face à la science ce livre pour prend le risque c'est un risque c'est un livre qui prend le risque d'être seul face à l'ensemble du savoir scientifique du domaine dans lequel il travaille et dans lequel il s'explique une position extrêmement dangereuse pour moi c'est une position fascinante c'est vraiment une des questions que je me pose au-delà même du contenu de ce livre c'est comment quelqu'un peut-il être essayé de tenir cette position assez incroyable beaucoup le font mais lui réussit à le faire c'est pour ça que c'est une oeuvre majeure et dans l'histoire de la pensée il est arrivé régulièrement alors on a nos héros classiques Galilée a réussi à changer l'image du cosmos on ne fait pas rien avec Copernic il en a été quelques-uns à dire non on va voir le monde de manière alors ce sont les exemples rebattus que nous connaissons tous mais cette idée que quelqu'un à l'intérieur de la science très dialogant avec toute cette science va à toute vitesse se donner une somme de ce qui a été pensé à ce sujet renverse le tableau et dit il faut une autre science et donc l'anthropologie qui vient juste d'être fondée qui commence qui a ses travaux qui a ses hommes posthumes enfin ça veut dire il faut voir ce que c'est que ses sociétaires et je donnerai d'autres aspects de ce qu'est cette société finalement a devant elle un sujet seul qui a une puissance de travail suffisante pour en un an produire un livre qui renverse toute la situation et dont la conclusion est clairement il faut que l'anthropologie change complètement d'orientation elle est partie sur une voie fausse elle ne conduira à rien et il avait raison c'est à dire que peu après mais non non pas du tout à cause de lui cette science va tirer les mêmes conclusions de ce qu'elle faisait et va se réorienter tout à fait autrement mais il occupe cette position de quelqu'un qui lance un défi au savoir entier dans lequel dans lequel il il travaille alors tout le monde sait je suppose mais sinon je dois énoncer au soir qu'est-ce que la société d'anthropologie de Paris a pu faire de ce livre qui surgit de nulle part ils sont bien contents d'accueillir un personnage de passage qui a l'air intelligent il est un peu prétentieux je ne voudrais pas choquer les féministes démentuels du public mais il est écrit comme un peu arrogant je veux dire orgueilleux donc voilà on a des témoignages sur lui bon il a sa place et il parle brillamment donc de toute façon il peut être content de sa présence et puis qui prend tout le monde de vitesse et produit cet ouvrage qui est un ouvrage donc suffisamment majeur pour remettre en cause le savoir existant il y a là une configuration que je trouve intéressante et alors il envoie il fait imprimer le livre chez un un éditeur qui est une librairie juridique autour de l'université il y a au 19ème siècle toutes sortes d'imprimeurs qui vivent du fait d'imprimer je pense que Firmin a dû payer l'impression je veux dire c'est assez probable il mais c'est des choses que je n'ai pas que je n'ai pas prévu d'intégrer à l'exposé que je fais devant vous mais que par ailleurs il y a plusieurs fois que j'essaye de parler de Firmin donc il y a une une représentation intéressante de Toussaint L'Ouverture sur la page et c'est un Toussaint L'Ouverture intéressant c'est un Toussaint L'Ouverture qui a à la main comme souvent on le représente ça fait partie de l'iconographie de Toussaint L'Ouverture il a une longue vue parce qu'apparemment quand il était sur les champs de bataille il n'était pas au premier rang quand même je veux dire donc les ceux qui dirigent les armées sont un peu en retrait sur une colline et commandent des mouvements de troupes depuis leur longue vue donc ça fait partie de l'iconographie normale de Toussaint L'Ouverture donc que là si on la regarde j'invite juste à faire l'expérience si on la regarde on se dit qu'on a affaire à une reprise de l'image de Galilée parce que Galilée lui regardait les étoiles et puis pour dire et pourtant elle tourne et cette lunette de Galilée c'est David l'anthropologie veut projeter sa longue vue sur les races et les peuples du monde et les peuples du monde ont aussi une longue vue et ils vous regardent vous donc il y a un jeu de ce genre donc voilà il met en tête il fait ce livre il le dédicace à ses amis à ses collègues je veux dire aux sociétaires qui reçoivent tous un exemplaire qui est appuyé et personne n'en parle c'est à dire la première scène ils n'ont pas ouvert le livre c'est tout ils ont dit merci monsieur et ils l'ont mis dans leur bibliothèque et puis voilà et la chose s'est arrêtée là et des années passent cette année selon lesquelles il ne se passe rigoureusement rigoureusement rien donc il fallait que maintenant qu'on retravaille ces choses mais il y a quand même une autre mention qui est faite de firmin dans le bulletin c'est à dire même la parution de son livre ne fait pas l'objet d'une recension normalement quand un académicien donne à l'académie un livre on trouve un entrefilet en disant qu'à la séance du 3 janvier etc on a fait réception d'une contribution scientifique de telle ou telle personne là rien c'est effectivement le silence absolu sur la réception de celui-là ce qui veut dire que la position pratique telle que je la comprends c'est à dire de firmin sa position pratique veut dire je suis capable de défier l'anthropologie telle qu'elle s'est constituée d'épuiser l'intégralité des problématiques qu'elle se donne en le faisant à toute vitesse de montrer qu'elle suit un chemin qui est une erreur épistémologique profonde et qu'une nouvelle science anthropologique doit être constituée c'est l'argument la thèse réellement ce que ce que firmin transmet cette position pratique n'a pas d'effet c'est à dire elle a d'autres effets alors c'est déjà un effet parce qu'un livre une fois qu'on l'a écrit avec un peu de chance il ne meurt jamais et la preuve c'est que je peux aujourd'hui en parler devant vous si vous n'avez pas écrit ce livre cette famille n'aurait juste pas lieu cette matinée on n'est pas là très vite mais c'est tout il n'y a pas d'autre effet que ce travail en attente et le fait qu'une conjoncture aujourd'hui s'intéresse aux questions qu'il posait et qui font qu'il devient un auteur qu'on éthique et je voudrais prendre la deuxième mention qui est faite de la présence d'Anténor Firmin à la société d'anthropologie de Paris c'est quelque chose que je dois à un chercheur qui s'appelle Gisnel Géloin que je ne connais pas dont je sais que précisément elle s'intéresse à Firmin et qu'elle a organisé je crois ou elle fait partie des organisateurs d'un colloque qui a eu lieu sur Firmin mais qui est néant d'un accès immédiat pour moi puisqu'elle a écrit la préface à la réédition aux éditions L'Armatan du texte de Firmin donc il y a une préface d'une vingtaine de pages qu'elle a faite et qui témoigne qu'elle a fait un travail d'archive elle est allée rechercher rechercher les textes et donc en relisant les bulletins elle a effectivement vu apparaître plus deux trois fois Firmin donc ce qui nous permet de savoir un petit peu dans les débats quelle était sa position à l'intérieur des débats qui étaient ceux de cette société elle-même même si lui-même allait proposer une alternative tout à fait radicale radicale à ce savoir et donc on peut dire qu'à l'intérieur du savoir tel qu'il est constitué ça fera partie de mes objets de développement après tu me diras combien de changer parce que je suis un bavard qui aime bien qu'on l'arrête parce que voilà mais qui on peut dire il s'est constitué des alliés et alors il est du côté des partisans du milieu puisque le problème un des problèmes que se pose la société d'anthropologie de Paris alors de façon philosophique on peut l'énoncer simplement et nous y reviendrons c'est répondre à la question qu'est-ce que l'homme il s'agit très exactement de ça qu'est-ce que l'homme c'est la question et par rapport à cette question la société d'anthropologie de Paris a trouvé que la meilleure façon d'y répondre et il y a du vrai dans cette position c'était de dire l'homme est un vivant qui présente des apparences multiples c'est-à-dire une diversité impressionnante de ce que nous appelons homme c'est une diversité concrète et empirique de ce que nous appelons homme et alors pour faire un travail d'enquête un travail de recollection et de savoir sur la diversité que prend les formes de la vie humaine il y a effectivement un débat à l'intérieur de cette société entre ceux qui pensent que les diversités constatables peuvent être ramenées à quelques différenciations importantes et que cette différenciation importante et réelle indique qu'il y a plusieurs espèces hommes donc que le mot homme c'est-à-dire renvoie à des espèces qui sont des espèces multiples et on appellerait race la multiplicité de ces espèces et s'il y a effectivement des espèces multiples ça rend compte de la multiplicité des apparences de ce qu'on appelle un homme ce n'est pas que cela bien entendu que Firmain passe alliance dans les débats auxquels vaguement il participe mais avec l'autre camp qui dit l'être humain est exactement le même il est une espèce unique mais deux j'y reviendrai aussi deux facteurs expliquent la diversité des apparences l'une c'est l'influence du milieu et l'autre ce sont les migrations on ne peut pas espérer que les hommes restent toujours au même endroit ils se déplacent et donc en se déplaçant je veux dire ils produisent je veux dire donc ils se transforment j'ai rossur à mesure qu'ils se déplacent celui qui vivait dans un pays chaud et qui va rejoindre un pays froid morphologiquement au bout de plusieurs générations se transforme et il y a donc cette influence du milieu il y a donc cette haute explication qui est fournie et alors tactiquement on voit Firmain non c'est pas l'objet principal il aurait pu au fond être simplement un combattant de la cause c'est-à-dire des théoriciens du milieu de la migration il aurait trouvé son camp à l'intérieur de la société mais il a fait quelque chose de beaucoup plus ambitieux il a écrit ce livre il faut encore essayer de comprendre le sens puisqu'il s'agit de produire un modèle totalement alternatif c'est-à-dire pas rejoindre un camp par rapport à un autre c'est un truc entièrement alternatif qu'il va proposer alors arrive une séance qui me met moi sur le chemin de ce que je dois essayer de comprendre dans ce livre-là et donc Gislaine Gédouin a transmis dans cette préface des éléments qui me permettent d'en faire quelque chose et donc ces éléments sont ceux de la séance dite du 21 avril 1892 c'est une date qui mérite effectivement d'être relevé parce que c'est une scène que Gislaine Gédouin dit qu'elle est effarante elle est sans doute moins pour ses acteurs que pour nous pour nous elle est rigoureusement effarante puisque Firmain intervient dans un débat il intervient en tant que théoricien avec les théoriciens de l'influence du milieu et de l'influence des migrations contre ceux qui disent les différences entre les hommes sont innées parce qu'il y a des races différentes il y a des races supérieures et des races inférieures leur grand critère de l'époque un de ceux qu'ils ont essayé il y a une liste des critères qu'ils ont essayé pour distinguer les hommes supérieurs des hommes inférieurs c'est la forme du crâne et donc il y a le crâne alors j'oublie toujours que c'est d'olicocephale et brachycephale il y a le crâne court qui est censé être le crâne de l'humanité supérieure et il y a le crâne d'olicocephale qui serait le crâne de l'humanité inférieure donc il y a ce débat autour de ces crânes et alors on se demande d'où vient cette différence et les uns vont à nouveau dire qu'à cause du milieu et les autres vont dire non c'est cette idée c'est dans la race Firmain intervient là-dedans et il intervient en tant que d'olicocephale c'est un homme qui est un d'olicocephale donc il est le représentant d'une race inférieure visiblement et tout d'un coup les sociétaires s'avisent que cet homme qui a tous les aspects d'un homme inférieur parle avec beaucoup de brillance je veux dire Phyth, Aristote, Phythéron c'est juste quelque chose d'étrayant il connait toute l'anthropologie et toutes les doctrines donc il fait quelque chose de brillant pour une fois il avait parlé et après il allait s'asseoir à sa plane et quelqu'un soulève le problème qui est un problème qui surgit in vivo de la situation alors comment se fait-il qu'un d'olicocephale nous tienne des discours que nous ne sommes peut-être pas capables de tenir nous-mêmes bon qu'à un moment donné il finit par devenir gênant quoi et alors on conteste évidemment sa zolicocephalie on dit il a l'air son crâne a l'air d'être un crâne zolicocephale mais c'est quand même pas possible et donc on demande à Firmin de prêter sa tête à des mensurations on va chercher dans les réserves du muséum le céphalomètre et Firmin avec beaucoup de civilité offre sa tête à la science et on mesure et on constate qu'il est vraiment cette race inférieure incapable de parler et de penser telle qu'elle est elle est produite il y avait deux ou trois haïtiens qui faisaient partie de cette séance qui étaient de ses amis qui se sont prêtés exactement au même exercice pour arriver au même résultat nous avions devant nous des tolicocéphales qui parlaient très bien qui pensaient magnifiquement et donc ce qui posait un problème il en faut beaucoup pour ces gens là et c'est ça c'est aussi là que Firmin voit qu'il fallait faire autre chose il fallait faire plus parce qu'un fait n'a jamais aboli j'y reviendrai mais précisément il ne veut pas être une exception c'est un peu l'action dans lequel il propose et alors la chose devient encore pire parce que ça elle est décrite comme une scène effarante parce qu'on lui demande si par hasard il n'y aurait pas une goutte de sang blanc je veux dire chez ses ancêtres parce que ça aurait expliqué quand même malgré tout ce qu'il en était et là il se croit qu'il est très ironique parce qu'il répond qu'il ne peut pas exclure ne connaissant pas la vie privée de ses ancêtres qu'une goutte de sang blanc n'a pas transité par la veine de l'un ou l'autre chez les ascendants bon parce que il tient le discours de la science c'est vraiment du popper je ne veux pas exclure que ça a eu lieu je veux dire que cet événement ce qui rassure définitivement donc les personnes qui sont là et il ne se passe au fond pas grand chose pas grand chose mais c'est une question qui est un des points de départ possibles je veux dire du travail que va faire effectivement Firmin qui est du point de vue d'une lecture qu'on peut faire en tant qu'on s'intéresse aux questions qui sont celles de la philosophie qui est de se dire que là Firmin a été mis en contact avec quelque chose de principiel que font les sciences naissantes de l'homme qui arrivent au 18ème siècle et qui au 19ème siècle vont se développer à travers des institutions des institutions en avance à savoir transformer l'homme en un objet là Firmin a vu qu'on n'a pas dialogué avec lui au sujet de son intelligence on ne lui a pas demandé pourquoi il s'exprimait si bien pourquoi il savait tant de choses on ne lui a juste dit prête nous ta tête nous allons la mesurer donc ça c'est de dire que qu'est-ce que fait la science la science transforme les objets les objets de connaissance en objets physiques en objets réels c'est ce qu'on appelle la réification de l'objet de connaissance c'est de se mettre en rapport ce qui veut dire que le projet de la société d'anthropologie de Paris dont on peut dire d'un côté qu'elle est une première tentative en France pour se dire le monde est grand les manifestations de l'humain sont multiples il ne faut pas seulement étudier ce qui est près de chez moi étudions l'ensemble de la planète enrichissons-nous de la variété de la création et bien s'il faisait ça et c'était certainement quelque chose qu'on peut valoriser abstraitement concrètement c'est un autre problème mais abstraitement on ne peut refuser à aucune intelligence le fait de vouloir s'ouvrir à toutes les manifestations du réel de ce point de vue là la société d'anthropologie de Paris est une vraie alternative au monde enfermé dans sa religion qui était bon le monde de la fin du 18ème siècle ou encore parce que ce n'était pas que les philosophes du 18ème siècle les institutions savantes d'Orbonne ça était tenu par une église très inquiète effectivement que tout ce qu'on pouvait penser soit conforme au dogme donc effectivement la société d'anthropologie de Paris sort un monde enfermé dans des représentations religieuses qui limitent l'horizon de la pensée s'ouvre vers tout le réel du monde que les voyageurs je veux dire trouvaient effectivement attentés mais ce que Firmin peut relever immédiatement ils ne rencontreront avec leur stétalomètre que des objets et vous trouvez je renvoie toujours vers les choses que j'utilise moi-même j'étais content de voir qu'on trouve par exemple je vous y renvoie ce qu'on appelle la valise trousseau je crois qu'elle s'appelle comme ça oui la trousse Mathieu pardon c'est la trousse Mathieu la trousse Mathieu est une petite valise que tous les voyageurs officiels de France recevaient quand ils étaient en mission diplomatique donc c'était une petite valise et cette petite valise permettait à nos diplomates qui allaient visiter le monde de mesurer des crânes ou de ramasser effectivement des crânes pour les ramener à Paris donc voilà par exemple moi j'arrive régulièrement de Paris pour venir ici à Port-au-Prince donc si ce monde existait toujours à l'aéroport on me donnerait ma petite trousse Mathieu je veux dire pour que j'aille mesurer la diversité la diversité du monde donc vous la trouvez sur internet avec mon petit matériel précieux enfin c'est ça bon mais donc cette connaissance du monde passait à travers des instruments qui faisaient qu'il n'allait pas rencontrer des sujets pensants ni des sujets parlants ni des sujets qui avaient une culture mais simplement ils allaient mesurer voilà des décors des organismes ils allaient rapporter des mesures alors Jélène Géloin trouve cette scène que j'ai indiquée c'est-à-dire du 21 avril 1892 à juste titre effarante c'est-à-dire d'inacceptable je pense qu'on en sait elle pose problème c'est-à-dire 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 elle témoigne elle a raison d'une insensibilité invraisemblable de ces gens qui osent non seulement demander à quelqu'un qu'on lui mesure le crâne mais jette un soupçon sur la fidélité conjugale de ses ancêtres c'est-à-dire 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 quand même pas facile cette affaire-là donc c'est une certaine insensibilité c'est-à-dire qu'on puisse dire mais c'est une insensibilité qui est celle de la science en question elle-même à savoir que de la même manière on est allé chercher pour les mesurer les crânes de Boileau on est allé rechercher le crâne de Boileau le crâne de La Fontaine le crâne de Descartes c'est-à-dire le crâne de Pascal ils ont été amenés en grande cérémonie et on les a mesurés de la même façon c'est-à-dire qu'on a mesuré le crâne de Firmin et le président de la Société d'Anthropologie de Paris qui est M. Broca a lui-même offert son crâne pour qu'on le mesure avec le secrète espoir qu'on allait trouver un indice de supériorité tout à fait tout à fait il était un peu déçu c'était pas si supérieur que ça la scène est connue et attestée mais quand on s'expose à ce genre de questions on obtient des réponses donc le criminologue Bertillon qui est celui qui va faire les premières manières qu'à la police comme ça en mesurant les crânes de retrouver les malfaiteurs et qui aussi pense que ce sont les intelligences les plus faibles qui font les grands criminels et que les hommes supérieurs ne commettent aucun crime ce qui est une base de départ assez discutable donc M. Bertillon son même objet a offert son propre crâne et le problème du crâne de Bertillon ça fait partie des anecdotes qu'il faut transmettre parce qu'elle dit des vérités profondes sur les sciences le crâne de Bertillon avec tous les aspects criminels c'est prodigieux si vous voulez mais c'est comme ça quand on se lance dans ce genre de choses voilà ce qui arrive donc là cette scène est une scène invraisemblable pour nous mais c'est une scène qui se reproduit donc c'est la science elle-même qui produit cette situation et il y a un débat tout à fait curieux c'est que la famille de Victor Hugo a refusé de livrer le crâne du grand poète et alors les hommes de science traitent Victor Hugo d'obscurantisme c'est bien dont toute la famille est tellement accusée de faire obstacle à la science et donc ils ne disposent pas des mensurations de Victor Hugo parce que bon ils ont proposé le droit qu'on ne pouvait pas les porter aller déterrer le crâne de Victor Hugo c'est-à-dire bon je crois qu'il était vraiment inhumé il n'était pas à disposition sur une étagère et donc effectivement la famille n'a pas voulu aller rechercher le crâne de ce grand poète qui dormait en tête pour que les autres avec un céphalomètre fassent des théories ils vont voilà c'est un monde un peu étrange et alors on peut dire pour finir sur ce contexte dans lequel a joué cette scène bon c'est à nouveau une information qui m'est donnée par Gillian Géloin on passe entre 1872 c'est le moment où se fondent on commence les activités de ce qui va être la Société d'anthropologie de Paris jusqu'à cette date-là en 1892 quand il y a cette scène autour de Firmin on lui mesure le crâne il y a la connexion de crânes de la Société d'anthropologie de Paris est passée de 5000 crânes vous avez 5000 crânes pour faire l'ambiance et comme c'est une science qui est en qui a un véritable programme de recherche qui marche très bien qui passe de 5000 crânes en quelques années à 24000 crânes ce qui suppose de dire qu'il y a une activité incessante dans cette Société d'anthropologie on apporte les crânes par wagon entier et toute personne qui fait des voyages rapporte on va dans les lumières on va prendre des crânes achète des crânes c'est une activité absolument absolument donc invraisemblable alors le résultat de de cette scène dans un premier temps c'est que Firmin a éveillé l'attention et donc peu après c'est à dire donc dès novembre donc de avril à novembre quelqu'un a fait l'effort de lire le livre de Firmin et d'en faire une notice qui paraît donc effectivement dans le bulletin de la Société d'anthropologie puis de Paris je vous y renvoie si vous voulez je peux vous dire huit minutes parfait donc je vais dire huit choses non non mais après je vais résumer et là j'ai ces parties au fond j'arrive à la fin de la première partie je peux très bien finir en huit minutes non 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 moi je sais ce que c'est qu'est pas une table on se dit huit minutes c'est huit minutes non non on verra on verra on verra mais donc on rend compte de ce livre et la recension je prends le risque sans en démontrer parce que les minutes c'est vraiment pour me manquer pour dire qu'effectivement c'est pas très très intéressant c'est à dire que c'est un livre qui ne va pas être capable de dire quoi que ce soit du livre de ce firmain on peut le démontrer c'est un homme qui s'est pris de sympathie pour Firmin donc c'est une notice favorable à Firmin et qui dit que c'est un livre très bien écrit qui pose de grands problèmes qui montre une très grande érudition d'ailleurs il a dit justement est-ce qu'il l'a lu ça fait autre chose donc il a juste voulu exprimer donc qu'il s'est une sympathie et il conclut parce que c'était le problème de départ ce livre montrait une puissance de travail de la part de Firmin qui si tous les hommes qui ont la peau noire la manifestaient alors il faudrait reconnaître que les noirs ne sont pas une race inférieure mais qui disent tous voilà or Firmin j'ai déjà dit entrez une des choses de son livre c'est qu'il va vraiment vraiment bon martelé ce qui fait la force et ce qui le pousse je veux dire à arriver au bout d'une oeuvre considérable un pour axiome qu'il n'est pas une exception il écrit je suis noir et je suis savant mais pas sur le mode d'une exception on peut être noir et cette chose est universellement possible et comme il est un théoricien individuel je commence à décrire les choses un peu plus rapidement voilà pour régler déjà cette cette première affaire il va faire jouer ça mérite d'être dit ici un rôle tout à fait particulier à ici c'est à dire qu'il va considérer que le climat africain parce qu'il pense encore avec des catégories du climat du milieu le climat africain les conditions matérielles dans lesquelles vivent les africains subsahariens font que ils ont une apparence qui peut être une apparence parfois grossière il ne s'agit pas de dire que tous les hommes ont les mêmes apparences c'est la question de vous voilà il s'agit de dire qu'ils ont la même intelligence qu'ils ont le même potentiel génétique qu'ils ont une seule et même espèce humaine mais que sous certaines conditions les qualités de l'espèce humaine peuvent se développer moins et dans la connaissance qu'il a qui ne doit pas être bien étendue de l'Afrique subsaharienne il accepte cette intoxication du milieu qui l'entoure que dans l'ensemble les peuples qui vivent en Afrique subsaharienne seraient des peuples qui n'ont pas développé toute leur intelligence et toute leur culture et à ce moment là Haïti devient pour lui l'expérience cruciale parce que ce sont des descendants de l'Afrique noire eux incontestablement dans des conditions difficiles ont développé une très haute culture et son livre va montrer que Haïti produit des hommes de l'aide des musiciens des mathématiciens des juristes bon que Haïti est un répertoire d'intelligence mondiale et alors c'est pas simplement pour dire qu'il vient de Haïti puisqu'il est lui-même Haïtiien il sait qu'il est jugé parti mais pour dire c'est l'expérience cruciale Haïti démontre que la race les races les peuples qui existent en Afrique subsaharienne il suffit qu'ils bénéficient des conditions historiques pour celles d'Haïti pour potentiellement développer des humanités tout à fait émuitantes ça fait partie de son affaire j'avais prévu une deuxième chose donc je regarde rapidement que je ne vais donc pas du tout pas du tout développer parce que c'était c'est excessivement long c'était une manière de prendre mais je vous renvoie pour ceux que la question intérieure je vais déjà renvoyer les étudiants de l'OMS vers cela qui est on peut c'est une des choses qu'on peut faire pour ce livre de montrer dans quelle configuration épistémique il va défendre sa thèse de l'égalité des races humaines c'est dans un grand débat qui commence au 17ème siècle et qui va finir dans le racisme le plus le plus échevelé autour de la question des races humaines et qui en particulier est ce qu'on appelle la querelle des monogénistes et des polygénistes les monogénistes je résume les conclusions de ça l'article vous le trouverez c'est celui de Dominique Tombade on trouve ça dans la revue éthiopique bien entendu je crois que c'est la revue éthiopique et c'est une belle belle histoire une belle histoire c'est une histoire épouvantable de tout ce que ces gens ont pu écrire mais c'est un travail extrêmement bien fait et extrêmement extrêmement précis et donc il montre comment la thèse monogéniste c'est-à-dire il y a une seule race et il y a des conditions différentes qui sont que les peuples après deviennent différents les monogénistes sont dans un moment de faiblesse théorique l'arme de la théorie du milieu et l'arme de la théorie des migrations n'est pas un programme puissant il faut comprendre pourquoi face à la situation c'est-à-dire de recherche à l'époque à l'époque de Sierman le programme scientifique de pointe c'est celui qui collectionne sous l'écran qu'on a vu et qui est polygénique la force du polygénisme mais qui est une force effrayante puisqu'elle conduit à des désastres à des catastrophes intellectuelles mais la force du polygénisme c'est que c'est elle qui fait passer ce que l'on appelle du monde clos vers l'univers infini qui est le titre d'un ouvrage célèbre de Coiré et qui dit que la science moderne est une science qui au lieu de mettre de l'ordre du monde dans un environnement un peu fermé et en partie à un environnement fermé où finalement qu'est-ce que c'est que l'homme on y répond c'est quelque chose qui ressemble à Dieu c'est-à-dire c'était comme ça la situation et donc vous trouvez ces monogénistes qui pensent que Dieu a créé une seule race humaine des monogénistes que ce qu'on avait dans la société française a commencé normalement par presque tous les croyants de l'église pense que Dieu a créé Adam et tout le monde descend d'Adam qu'il faut juste expliquer pourquoi Adam et je ne ressemble plus beaucoup à Adam dans certains pays que l'on découvre et donc voilà les questions qui se posent mais ça reste clos la force du polygénisme qui est de dire mais non il y a eu de nombreuses races qui sont apparues partout dans le monde paraissent en phase avec l'extension de la science vers la totalité du réel donc c'est un programme en pleine extension en pleine puissance que celui-là sauf qu'il arrive très rapidement à être des théories qui veulent démontrer la supériorité de la race blanche sur toutes les autres races de la race celte c'est-à-dire sur la race mongole et ce sont des théoriciens qui seront encore lus par le nazisme je veux dire je pense à un allemand je veux dire et ce programme a tellement le vent en plus que si on reprend la question des exceptions je vais juste prendre une anecdote de cette histoire pour que vous pensiez qu'elle est la catastrophe pour ceux qui voilà pour faire vite on peut utiliser des images c'est-à-dire elle est celle d'un théoricien allemand alors c'est celui je ne vais pas recevoir répondant ça n'a pas d'importance vous retrouverez ces données donc qui est ce qui est du 18e siècle et ce théoricien allemand croit avoir dans une dissection donc d'un cadavre d'homme noir il aurait découvert que la substance du cerveau dans la race noire n'est pas blanche mais noire et de la même façon que le sang qui coule dans les veines effectivement d'un homme noir peut-être croire qu'elle ressemble à du rouge parce que comme ils ont dû en faire quelques-uns et en blesser certains mais que quand on applique un linge dessus et bien on s'aperçoit que ce sang rouge vir au noir c'est juste une fantaisie de l'imagination que cette affaire et alors vous avez un courageux hollandais qui s'appelle Camper qui veut lutter c'est-à-dire contre ces théories dont ils voient bien leur affiche épouvantable qui y préside et qui organisent des dissections publiques donc vous imaginez en place en Hollande en place de grève on amène quelques cadavres d'hommes noirs et on ouvre leur cerveau devant tout le monde pour faire constater que la cervelle est blanche et que le sang est rouge et il a fait ça trois fois dix fois ça n'a pas empêché les polygénistes de continuer à développer des théories extrêmement rapides le contre-exemple n'est pas suffisant c'est assez facile bon alors c'est juste pour dire et pour situer je vais arriver à ma conclusion je vous rassure ou en tout cas les pistes vers lesquelles je souhaitais aller mais je vois bien que je suis trop long et du coup je ne dis pas grand chose bon alors mais donc il y a de décrire ce à quoi c'est ça Firmain donc Firmain je l'ai représenté au début ce livre de Firmain comme un homme qui en écrivant un livre majeur affronte toute une science qui est une science qui a le temps en contre toute une science à lui tout seul ça produit en soi rien de plus mais c'est ça mais c'est plus que ça si vous restituez cette histoire des débats entre monogénisme et polygénisme menant du 17ème siècle jusque finalement dans le tout début du 20ème donc là et bien il affronte un paradigme qui est un paradigme dominant sur la manière de répondre à la question qu'est-ce que l'homme et il l'affronte avec c'est une des explications pourquoi il l'affronte avec tant de philosophie tant de culture tant de savoir parce qu'il peut l'affronter avec le savoir des hommes des lumières le savoir des hommes des lumières était bienveillant à la découverte d'autres races il n'y en a qu'un qui fait exception on ne va pas l'oublier c'est Voltaire Voltaire écrit sur les autres races bon c'est qu'est Voltaire Voltaire est un homme intéressant il a mené des combats passionnants mais en même temps c'est un aristocrate mais plusant donc exception cette de Voltaire sans pas qu'il y en ait beaucoup d'autres les hommes des lumières sont très accueillants à la diversité des manifestations de l'être bon et donc Firmin reprenant appui sur tout cela va maintenant résister à ce que devenait la question qu'est-ce que l'homme au fur et à mesure que l'anthropologie était entraînée vers une spirale absolument raciste et dont l'unique objet était de bien décrire et le plus minutieusement possible la supériorité d'une certaine race par rapport à d'autres et donc à ce moment-là c'est intéressant pour moi les questions deviennent assez bon comment il fait pour cela comment est-ce qu'il peut affronter c'est-à-dire une configuration épistémologique si forte et un enjeu de société tellement important puisque à partir du moment où la science est une science qui s'est émancipée des représentations religieuses la question de répondre qu'est-ce que l'homme on ne peut plus répondre c'est le fils de Dieu et dès lors c'est l'homme créé par Dieu c'est le fils du fils on ne peut pas utiliser cet ensemble-là et donc on ne peut pas utiliser l'économie dans laquelle pour être un homme il faut ressembler finalement à la divinité ou à l'idée que l'homme se fait de Dieu la science doit répondre en disant qu'est-ce que l'homme et bien l'homme est celui qui est capable de faire de l'homme un objet de science qu'est-ce qu'un homme c'est exactement cela ce que l'homme peut essayer de pouvoir y répondre en allant enquêter auprès de tous les peuples en les mesurant je veux dire en les comparant je veux dire et Firmin est celui qui résiste donc à cet enjeu formidable en réalité de civilisation qui est au moment où toute cette volonté de savoir ce que c'est que l'homme par l'enquête positive par les mesures par la comparaison c'est-à-dire celui qui dit ces mesures partent c'est-à-dire dans une direction qui est celle d'un préjugé tout à fait tout à fait à capteux alors après si j'avais le temps on en reparlera toujours il faudrait dire que ça indique toujours dans cette partie épistémologique des stratégies d'écriture tout à fait particulières et qui sont effectivement intéressantes mais je vais juste dire deux choses la première c'est qu'il se décrit lui-même comme un voyageur dans cette crise et il dit régulièrement c'est un plaisir de se promener au milieu de tous ces tableaux de toute cette science qui décrit l'infériorité prétendument des uns par rapport aux autres parce qu'il montre que tous ces tableaux sont juste absents ils se contredisent les uns les autres et donc quand il va à toute vitesse il n'essaye pas de les comprendre il n'essaye pas de les réfuter la seule chose que fait Firmin c'est de montrer que c'est d'une incohérence totale il y a une profonde incohérence de cette science qui dans la compétition scientifique montre c'est une science désordonnée je vous indique à nouveau une remarque à un moment donné on a voulu distinguer les races humaines toujours supérieures et inférieures en étudiant la forme du bassin des femmes c'est une question importante du point de vue des races que c'est de la fécondité de l'interfécondité c'est une problématique décidive pour savoir ce que c'est que l'homme c'est sa capacité à se perpétuer que les mulasses sont capables d'avoir des marques les réponses n'ont de tout sens mais ces gens là ont eu du mal à l'admettre ce sont des choses assez étranges et alors du point de vue du bassin des femmes il fait remarquer qu'on a fait on a collectionné des squelettes de femmes pour faire ces mesures et alors dans la collection qui est à l'appui de la théorie il y avait plus d'une vingtaine de bassins de femmes de femmes noires et il y avait deux bassins européennes il dit c'est tout de même curieux qu'à Paris on ait si facilement beaucoup de bassins de savoir dans un pays où manuellement ils habitent quand même beaucoup moins et qu'on a réussi à trouver pour faire ces comparaisons sont présents parfaitement scientifiques que deux bassins européens donc il montre que les conditions de ce travail de science est barcelue et qu'il est profondément au service de ce qu'il appelle la passion inégalitaire petit à petit il montre que toute cette science en fait développe une passion tout à fait tout à fait inégalitaire bon c'est la première chose que je voulais dire une des choses que je voulais je rajoute deux trois choses on peut en philosophie pour indiquer une piste que je l'ai fait ailleurs on peut montrer qu'en suivant cette piste on peut commencer et firmin le fait on peut le faire plus que lui je crois encore sur les bases qu'il a données enfin mieux mais aller plus loin dans la direction qu'il montre on peut petit à petit commencer à modifier le paysage qu'on a sous les yeux c'est à dire dans un premier moment vous avez sous les yeux des hommes de science qui sont dans un programme scientifique d'envergure moderne qui ont presque la bonne intention c'est à dire de vouloir découvrir la richesse du monde qui sont quand même liés de façon pas vraiment obscure avec l'institution d'esclavage je ne veux pas mettre clair mais voilà ces hommes sont des hommes de science appliqués à la science puis vous tournez un tout petit peu l'image et c'est ça qu'on voit dans le texte de Furman vous avez l'impression d'être devant une secte assez curieuse qui passe son temps à mesurer des crânes pour démontrer que ceux qui ont des crânes pour sont une espèce supérieure face à ceux on a un rituel que dans la faculté de technologie c'est à dire je crois qu'on peut dire que Furman fait une lecture montrant que les vrais sauvages sont ces parisiens en costume et redingote qui se réunissent régulièrement toutes les semaines autour de crânes appliquent dessus des obscures mesures pour démontrer que dans l'ordre du monde ils sont la race supérieure là il y a un véritable rituel archaïque donc c'est ce passage et on pourrait quand on peut prolonger ça c'est ce qu'il y a dans les livres de Jacques Derrida un certain nombre de choses qui montrent comment l'archaïque qui surgit effectivement dans la modernité et qu'il suffit juste d'être un peu attentif à ce qui se passe et on dit qu'est-ce que c'est que ces mesures et c'est sans être la science et après donc c'est juste pour indiquer ce que je crois qu'un an d'autres vous connaissent et que je ne l'aborde pas c'est que toute la deuxième partie est une partie dans laquelle Firmin va inventer une autre anthropologie qui est reconnue je pense que c'est la place réelle qui va répondre et ça on peut le démontrer il faudrait beaucoup de temps pour le faire mais ça on peut le démontrer qu'elle va répondre point par point à toute l'absurdité de la science qui était en place donc tous les tableaux qui montraient vous allez être surpris que les hommes et les femmes de race noire sont petits sont faibles sont laides je veux dire bon je veux dire en face de ces races blanches qui sont tellement belles tellement dignes je veux dire tellement splendides bon qu'est-ce qu'il va faire en face et c'est absurde je veux dire ces tableaux il va montrer en face non pas par des tableaux mais il va faire l'éloge par exemple de la beauté de la femme noire il y a des pages de Firmin je veux dire c'est de la poésie c'est déjà du Saint-Gaure c'est déjà du Césaire c'est de la femme vous connaissez tous les poèmes beaucoup mieux que moi femme, moi voilà déjà Firmin le fait il répond je veux dire point par point parce que il dit les anthropologues de Paris n'arriveront à l'unité de l'espèce humaine une fois qu'ils auront étudier toute la diversité des races humaines ils n'y arriveront que dans la mort dans l'égalité de la mort et donc ils interprètent aussi comme ça leur passion des crânes ce sont des gens qui aiment la mort et qu'ils devaient créer et fonder l'ethologie sur les puissances de vie et donc il va montrer que la vie ça va qu'il y a une anthropologie capable de saisir la vie et non pas la vie voilà d'accord merci j'ai voulu respecter un peu le j'ai voulu un peu respecter le rituel ici parce qu'en principe dans le séminaire on donnait une heure de temps à l'intervenant invité pour ensuite oui oui justement c'est pas la exception à cette règle donc du coup on était complètement emballé de son intervention donc là je passe la parole à Maud pour lancer le débat ouais c'est pas très couronneux de la part parce que alors d'abord merci un grand grand merci à Stéphane et je vais pas parler longtemps parce que l'exercice est difficile c'est pour ça que je te renvoie la balle donc comme l'exercice est difficile je vais renvoyer la balle à la salle non parce que je pense que vous avez beaucoup de questions moi j'aurais beaucoup de questions à poser des remarques à faire mais je tiens à dire merci à Stéphane c'est d'abord parce que en ce qui me concerne peut-être que je suis pas la seule moi Stéphane il m'a donné envie de relire Firmin il m'a donné envie de relire Firmin en me posant d'autres questions que celles que j'ai aussi posées et j'irais j'aurais le culot de dire aussi que effectivement la conjoncture actuelle fait que Firmin n'est plus dans cet oubli dans cet oubli dans cet silence mais en même temps jusqu'à quel point j'ai envie de dire qui a vraiment dit Firmin je crois que c'est aussi une question qu'on doit poser c'est aussi la question des angeux d'un répertoire d'un répertoire qui oublie qui oublie certains et d'ailleurs c'est drôle parce que ce matin en arrivant j'ai coupé une émission alors je suis pas philosophe qui oublie les références ne sont pas que RFI mais c'est pas tellement pour nous mais j'ai coupé une émission avec un philosophe dont j'ai dit le nom ce matin Camerounais par ailleurs et qui s'interrogeait aussi de ne pas oublier d'un oublier de cette de cette héritage de la toute émotion donc c'est toute la question du répertoire de références alors je vais être très brève en disant qu'effectivement pour ce qui concerne l'histoire de l'ethnologie en Haïti l'œuvre de Chirmin 1885 c'est un moment de cristallisation on le sait et en même temps je me souviens des propos écrits enfin des vignes écrits par Carlos Lémi nous invitaient aussi peut-être à revoir cette date cette date de 1885 dans ma main thérapie avec la méthodologie avec tout la prédimentation intellectuelle la première fois moi je voudrais remercier Stéphane pour l'histoire des idées et des méthodes en anthropologie qui nous a livré là c'est mon capital de contextualité cette œuvre dans l'histoire des idées et des méthodes en anthropologie alors moi j'ai simplement envie d'agir c'est aussi je veux dire la naissance de la vie la naissance de la biologie donc inspire forcément l'anthropologie c'est aussi une société anthropologique de Paris qui parle de l'ethnologie en fait l'héographie n'existe pas c'est aussi cette égalité sociale plus qu'anthropologique c'est nous avons la posée et certains ont déjà posé ces sociologues de l'école de sociologie qui ne se trouve pas encore mais qui est en train d'exister mais en même temps le projet du gouvernement c'est le projet d'humanisation c'est un projet d'anthropologie c'est une cour il s'agit de ténaturalité aussi d'esclavage dans le contexte haïtien et il y en a vous-même d'abord nous-là donc c'est projet anthropologique et pensée politique j'ai envie d'ajouter moi j'aimerais aussi avoir quelques peut-être sur l'implication de l'oeuvre de Firmin et j'ai envie de dire aussi encore une fois très brièvement que ce qui nous fait rire ce qui nous fait sourire ce qui nous inquiète aussi c'est de voir parce que là vous avez un mot complètement éloquant qu'on aurait des images des hommes mesurant les crânes elles sont aussi éloignées de cette période-là parce que je veux dire on est pas éloignées de cette en termes d'enseignement on a continué largement on a aussi enseigné une certaine anthropologie physique et puis ces modèles du distributionisme particularisme historique qui vont continuer dans les 30 premières années du XXe siècle c'est aussi me semble-t-il interroger l'offre de Firmain de Firmain dans ces années-là bon j'arrête parce que je sais pas d'ailleurs j'avais pris fin de mais voilà moi j'ai envie de poser une question de manière un peu radicale Firmain est-il de son temps ou ne l'est-il pas je sais pas si ça a un changement mais j'ai envie qu'on est très vite c'est pas qu'on est clair et puis je voulais dire une autre chose voilà parce que cette unité du genre humain elle est là elle est pensée j'arrête je sais pas si Céphane nous répond parce que c'est un peu plus que j'ai timé sur la première question je crois que c'est un peu parce que c'est un geste qui s'impose et qui est vraiment intéressant au moins philosophiquement il est même extrêmement content puisqu'il s'impose de penser dans le cadre qui est posé donc de cette science il va faire exploser ce cadre mais il va faire exploser ce cadre de l'intérieur de la science anthropologique donc il s'impose justement ce qu'il appelle ces promenades à travers toute la documentation que réunit et tous les livres il n'en manque aucun parce qu'il ne veut pas par exemple ressurgir dans un premier temps sur le fait la première partie du livre paration décisive parce qu'il peut plaider l'égalité des races humaines il aurait pu prendre Jean-Jacques Rousseau il aurait pu prendre bien des choses c'était faisable il y avait des modèles possibles non il veut être anthropologue il est ça s'appelle de l'anthropologie positive donc c'est en référence donc il croit qu'il y a une évolution des sciences et c'est de l'intérieur de la science et donc avec les canons de la science il doit d'abord les laisser donc c'est pas explosé mais imploser il doit tomber et donc il y a l'expression d'Alain Badiou qui fait partie de nos références parce qu'il est dans l'université en la taille et qui il sait ce qui se passe ici en Haïti et remplir et bienvenue et bienvenue et lorsqu'il dit donc c'est juste pour citer pourquoi je pense à eux parce qu'ils sont proches de se tromper très souvent ici que ça ne coupe qu'une image mais c'est de creuser je veux dire de creuser en profondeur pour découvrir des vérités plus fortes mais en creusant l'affirme non pas en faisant un pas de côté et ça s'applique merveilleusement à Pierre-Marie c'est en voilà en se soumettant aux critères de l'anthropologie avec une ironie qui suppose que de temps en temps je ne vais pas s'empêcher d'envoyer des méchancetés inimaginables se tous je veux dire par exemple qui mènent des guerres micro-pollines dans la raison l'ironie c'est très très violente mais cette ironie très violente elle vient juste créer le point le point d'ironie qui permet de faire basculer le paysage mais le paysage il est d'un déri qui moi j'ai le plus de la science je crois à ses travaux je veux dire si jamais dit-il alors il joue le jeu jusqu'au si jamais ses travaux aboutissaient à dire que je suis d'un être inférieur je serais le premier à tenir les deux mains ça c'est vraiment à l'intérieur je trouve qu'il y a une question à l'intérieur à l'intérieur Sous-titrage FR ?